bonjour et bienvenue pour tous les membres de la chaîne et pour tous les nouveaux visiteurs donc comme vous le voyez l'objectif de notre vidéo aujourd'hui c'est de réaliser cette peinture je vais faire de mon mieux pour vous donner beaucoup d'explications et beaucoup d'astuces pour que ce soit accessible à tous les niveaux même les débutants en suivant étape par étape peuvent réaliser cette peinture sinon si on enlève ces deux couleurs là ça reste une gamme très réduite des couleurs terre quoi le blanc bien sûr et puis je vais utiliser ceci c'est un une toile comment dire un support canvas qui est encore plastifié parce que je vais utiliser l'utiliser comme palette c'est beaucoup mieux que d'utiliser un comment dire un plat pour avoir la possibilité de mélanger les couleurs et utiliser des grandes spatules spatules carte que vous pouvez transformer un outil de la cuisine et puis un catalyst wage c'est tout genre d'outils on va voir ce qu'on va utiliser aujourd'hui mais voilà le matériel ça c'est une qualité très moyenne étudiant disponible partout c'est liquitex voilà alors commençons il faut être un peu organisé pas comme moi donc on va commencer par mettre cette couleur marron c'est quoi cette couleur c'est brun c'est du brun indique je sais pas pourquoi mais c'est du brun voilà vu la surface vous savez que la quantité de peinture doit être adéquate à la surface qu'on va utiliser oui j'ai besoin du gris donc on va utiliser d'outils et quand on utilise d'outils parfois ça définit la qualité ou les techniques utilisées ce qui est bien pour moi j'aime beaucoup laisser mes outils me guider parfois ok beaucoup de blanc c'est toujours nécessaire passer je pense ok voilà oui qu'est ce qu'on fait je vais vous donner beaucoup d'astuces au fur et à mesure qu'on avance et je fais toujours ça dans mes vidéos s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche parce que ça aide beaucoup la chaîne à grandir et puis ça va me donner plus de liberté pour faire des vidéos de meilleure qualité d'accord ceci dit un peu de bleu ça viendra dans une deuxième étape mais pour avoir beaucoup d'espace je vais me limiter pour le moment passé trois couleurs quoique peut-être j'ajouterai aussi un peu de temps chaud à ce temps presque neutre de marron cette couleur voilà c'est le jaune bronze voilà plus qu'ils disent jaune bronze donc c'est le jaune bronze ok à la fin on va utiliser du doré un peu de doré donc moi j'ai trouvé ces deux pas tubes quoi contenant de peinture il y a un doré foncé un doré clé c'est pas du tout important d'utiliser la même chose dans une prochaine vidéo je vais vous expliquer comment on peut utiliser ces couleurs là que j'ai découvert tout à fait par hasard dans une boutique vous pouvez utiliser voilà c'est une couleur qui vient de bourgeois vous pouvez utiliser même la gamme comment dire tout à fait normal que vous pouvez trouver à michael's juste un peu de doré quoi c'est très facile à y trouver si vous n'arrivez pas à contacter moi alors qu'est ce qu'on fait maintenant nous faisons une petite division d'espace comme on dit peut-être comment je vais faire je vais travailler dans le sens de la largeur ou de la longueur on va commencer par la longueur et on va voir par la suite tout ceci et je vous avoue est inutile parce que je sais par la suite je vais chercher changer complètement de de position voilà ce qui manque ici c'est le noir où est le noir doit trouver du noir pour fincir mes couleurs donc pardon je vais chercher le noir et je reviens tout de suite voilà je reviens j'ai trouvé du noir le noir que j'ai trouvé de meilleure qualité c'est du liquitex soft body ça c'est pas soft body c'est évoire les boîtes black heavy body c'est à dire il est dense et saturé il y a beaucoup d'autres dans mon pinceau je l'essuie un peu voilà j'étais en train d'utiliser une autre couleur alors comment on va commencer je vais commencer par cette surface comme vous le voyez j'ai rien mis sur le sur la toile c'est à dire j'ai pas commencé par passer une couleur blanche ou gesso ou non rien du tout si la couleur ne fonctionne pas très bien donc voilà ce qu'il faut faire juste vaporiser avec un peu d'eau un peu d'eau pour n'est pas désintégrer la pigmente le pigment je vais faire comme ça et donc je vais juste adoucir cette surface là ne presser pas beaucoup pour ne pas perdre de la couleur nous ne voulons pas que l'espace devient transparent voilà c'est suffisant ok votre surface je vais ajouter un peu de gris juste un peu je vais faire celle là ne vous en faites pas pour les limites pour le moment c'est pas important même si c'est très facile de faire des limites je vais vous montrer tout à là ok j'avoue que c'est un peu difficile de parler de se concentrer en même temps ok next step maintenant je veux me concentrer sur cette zone là je veux utiliser le gris voilà c'est la première couche donc je peux pas il faut que j'éloigne celui là ce genre de peinture consomme vraiment beaucoup de peinture voilà et même aussi puisque c'est la première couche il vaut mieux la faire avec du pinceau là le pinceau consomme beaucoup moins de peinture que la palette ou les autres outils même cet effet on peut pas le laisser comme ça parce que par la suite et maintenant on peut adoucir par la palette naves ok qu'est ce qu'on peut faire encore on peut maintenant jouer un peu avec le noir on peut mettre du noir ici brosser bien il faut pas que le petit point blanc soit visible parce que ça veut dire que vous n'avez pas bien passé la couleur on peut aussi faire un petit dégradé parfois si on veut bien sûr ok ok qu'est ce que je peux faire maintenant ce que je peux je peux faire maintenant je vais faire quelques liaisons ici et revenir avec du marron et je vous propose maintenant cette couleur là je vais faire quelques liaisons ici aussi juste ajouter un peu de peinture ok donc là ce que je vais faire maintenant juste vaporiser je pense que avant que la peinture sèche complètement et ce que je peux faire j'espère que ça marchera j'ai pas essayé ça avant donc je vais faire juste un peu d'eau sur sur l'eau voilà oui qu'est ce que je peux faire aussi j'aimerais adoucir cette zone aussi ok vous voyez l'intérêt d'avoir cette il faut en même temps faire attention pour que les outils ne sèchent pas j'aimerais ajouter un peu foncer un peu de couleur ici peut-être dans ce passage là alors vous voyez maintenant on se dirige vers une lecture un peu horizontale verticale de la composition et ok qu'est ce qu'on va faire j'ai encore ce que je veux faire maintenant ok on a maintenant que structurer le tout qui ici on Donc voilà, je m'excuse parce que parfois je ne peux pas penser et travailler combien de temps. Je remarque que je n'aime pas ces effets, ces deux-là, donc je vais diminuer celui-ci. Estamper celui-là un peu. Voilà. C'est arrivé par hasard, donc je teste si cette méthode va donner quelque chose, sinon il faut que je m'enlève. Pas vraiment. Ok. 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 Vous pouvez essayer avec plusieurs outils de créer du graphisme. Ok. 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 Et puis ici, si vous voulez agoucir un peu le gris. si vous voulez le laisser tranquille je pense que je veux je vais m'en passer des autres couleurs et le laisser dans cette gamme là mais ça n'empêche je teste qu'est-ce que je peux avoir avec je n'ai rien ajouté ici c'est juste tel qu'il est je vais le mettre dans l'eau je vais juste le tester avant de le mettre dans l'eau ok je vais faire aussi une série dans ces couleurs qu'est-ce qu'on va ajouter comme couleur on appelle ça la tonique c'est juste une petite couleur qui va changer un peu le tout alors optez pas pour quoi exactement comment je ne sais pas peut-être juste quelque chose de très atténué comme le bleu, ce bleu là voilà et puis je vais le faire avec tout à quoi ? je vais le faire avec ma palette déjà où il y a du blanc peut-être aussi un peu de marron ok ok je vais ajouter cette couleur ici sous forme juste d'impression pas vraiment ok peut-être assez beaucoup quand c'est beaucoup donc je vais bien parfois on essaye de corriger quelque chose et puis on le dommage je ne sais pas comment vous voyez les choses ici aussi ok maintenant encore encore juste un peu de bleu je vais le mettre ici comme juste petit rappel ne pensez pas que tout ce que je fais est réussi toujours c'est que les étudiants me disent souvent quand vous faites quelque chose c'est magnifique c'est pas vrai voilà on reste là avec les couleurs maintenant qu'est-ce que je veux faire oui je vais juste faire un peu mettre un peu de doré comme je vous ai dit tout à l'heure je ne sais pas ce que ça va donner donc je vais utiliser une palette beaucoup plus petite maintenant ok vous voyez il est foncé je ne pense pas que ça va se voir mais quand même ok maintenant je dois décider dans quelle zone je vais mettre ce doré là je vais mettre un peu ici c'est une peinture pâteuse voilà avec du texture peut-être aussi ici on refaire une continuité dans la lecture qui est un peu plus clair je vais utiliser un autre maintenant qui est un peu plus clair il faut le nettoyer l'autre je veux l'utiliser surtout avec voilà parfois voilà ok on va déposer celle-là sur l'autre pour voir juste voilà c'est différent on peut même faire des comment dire des lignes mais ça va être elle coule mais elle ne coule pas suffisamment on va intégrer cette couleur ici je ne sais pas c'est à vous de voir est-ce que vous voulez l'intégrer ou pas c'est pas toujours j'aimerais venir la casser un peu ça donne parfois j'ai mélangé comme vous l'avez vu avec un peu de blanc ok parfois il faut savoir quand on s'arrête sinon on finit par overload c'est à dire par saturer la peinture ok je suis censée finir mais j'aimerais bien ajouter des choses quelques graphismes ici par exemple si je veux carrément mettre mon nom je vais le signer maintenant il y a beaucoup de lignes arrondies j'aimerais faire une autre lecture voilà et je vais essayer aussi un peu de graphisme je vous montre comment faire un peu de graphisme voilà avec le bablalap ça s'appelle je pense quoi je ne sais pas certaine mais je pense que oui puisque c'est du blanc donc il faut choisir une surface foncée je vais le mettre ici comme vous le voyez donc cette dernière partie de la vidéo est souvent négligée mais elle est aussi importante que les autres elle vous donne des astuces des techniques pour enrichir la composition la rendre plus intéressante avec plusieurs techniques de grattage d'ajustement donc d'habitude il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin et s'il vous plaît si vous êtes d'accord laissez-moi des commentaires et enregistrez-vous abonnez-vous à la chaîne ça va me permettre de faire plus de vidéos et de meilleure qualité voilà donc bonne pratique et à la semaine prochaine à la semaine Abonnez-vous !